Paul Jacobi n'en a pas fini avec la justice, mais un futur procès pourrait se dérouler hors de l'île. L'enquête sur des emplois présumés fictifs à la collectivité de Corse entre 2010 et 2015, sous sa mandature, fait l'objet d'une demande de dépaysement. Au total, 9 personnes sont impliquées dans ce dossier. Pour le procureur général de Bastia, les conditions ne sont plus réunies pour que l'enquête se poursuive sereinement en Corse. Objectivement, on constate qu'il y a eu une série de réactions, de motions d'ailleurs, qui ont été prises par différents acteurs judiciaires, des avocats, des magistrats, qui font qu'on est dans un contexte où, j'estime, qu'il y a une altération de ce qu'on appelle encore une fois la sérénité du cours de la justice. La requête fait suite à de récents éléments. Témoin assisté dans l'affaire, François Hollande y est proche de Paul Jagob, auquel il a succédé à la tête du Conseil général. Entre le 1er mars 2018 et le 12 février 2019, il aurait échangé près de 1230 appels et SMS avec une magistrate. Or, Rosemes Pazzo, la présidente de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bastia, est chargée du contrôle de Thomas Mendel, le juge qui instruit l'affaire. Pour Sébastien de Casalte, cela ne justifie en rien une telle demande. Que je sache, il n'est pas reproché à l'autorité judiciaire, dans l'instruction de cette affaire, quelques partis pris ou quelques faiblesses. Je crois que l'autorité judiciaire peut continuer à faire son travail dans des conditions de sérénité qui ne me semblent pas être entachées, au point qu'il soit justifié un dépaysement. Je crois que le pôle économique et financier, le juge d'instruction qui est en charge de ce dossier, peut continuer à faire son travail et à s'extraire de cette agitation tout à fait normalement. Si la cour de cassation se prononce en faveur du dépaysement, c'est elle qui déterminera où l'enquête se pourfivra. Sous-titrage Société Radio-Canada